De quoi je me mêle ? Béninoise, Béninois, mes chers compatriotes, et nous les gens, les doigts mais ! Ce numéro de votre émission, De quoi je me mêle, sera en grosse partie consacré aux écureuils du Bénin. Mais avant, on va quand même évoquer quelques faits et sujets de l'actualité. De quoi je me mêle si j'ai envie de démarrer par nos chers amis qui sont habitués à faire à gore ou encore à mettre le volume un peu, n'importe comment ou comme ils en ont envie. Désormais, il y a une loi dans le pays qui vous interdit d'aller au-delà des décibels prévus par la loi ou prévus par la législation. Ou encore, de jouer n'importe comment, en semaine, en soirée, dans la nuit, comme vous voulez. Mais j'aimerais inviter les amis qui sont chargés de réglementer cela, à bien faire un tour à porte-nouveau pour nos chers amis qui font à gore et qui au-delà de zéro, sont toujours en train de jouer de la musique avec un varkarme sans précédent. Je vais également leur demander de se promener dans l'administraté et compagnie pour quand même permettre aux honnêtes citoyens de se reposer convenablement. De quoi je me mêle, j'ai bien envie de vous dire que notre ami Mola Cashmoni est de retour une fois encore. Et cela par son single chez Bami, c'est 18h. Et donc, ça doit être déjà disponible. Faites un tour sur YouTube pour avoir la primeur. Je vais également vous informer que demain samedi, il y aura un événement d'envergure pour ceux qui aiment écouter de la bonne musique, de la musique qui soigne, de la musique qui m'aime bien. Et il s'agira d'un spectacle exceptionnel, présenté par le padre, le monumental Sabouran Danielou, accompagné du légendaire King Mensah. Ce sera du côté du palais des congrès de Couton. Aller écouter de la bonne musique par ces temps où la tension quand même monte dans le pays. Tension monte, c'est un dossier consacré aux écureuils du Bénin qui vient. Mais avant, il faut que je récupère tous mes esprits pour vous parler de fond en comble de cette rencontre. Et donc, avant, de quoi je me mêle si je suis obligé de faire un tour au niveau du service commercial ? Faire un clin d'œil à notre partenaire de choix, les livres de la collection Laha Édition pour ne pas oublier. Donc, est en pub. Plus de soucis en histoire-géographie pour les apprenants de toutes les classes. Les manuels réussiront l'histoire-géographie de la collection citoyenne régulièrement au programme dans les enseignements secondaires sont désormais disponibles pour la première fois au Bénin. Soigneusement élaborés par d'éminents professeurs certifiés sous la supervision des inspecteurs et conseils pédagogiques expérimentés, les manuels réussiront l'histoire-géographie respectent les exigences du programme de l'approche par compétence. Les manuels réussiront l'histoire-géographie sont indispensables pour les élèves de toutes les promotions qui veulent réussir. Pour vous les procurer, rendez-vous simplement au siège de Laha Édition. Si dans le premier feu à gauche, après le stade, le général Mathieu Kérykou en quittant V2Cop pour Ménotin, dans les boutiques Laha Édition, dans les librairies de La Place, chez nos revendeurs habituels et dans les agences de la Poste du Bénin sur toute l'étendue du territoire. Pour tout renseignement, appelez le plus 229 97 89 82 42. Avec Laha Édition, pas de nation prospère sans une éducation équitable. De quoi je me mêle ? Toujours avant de commencer, je sais qu'il y en a qui piafent d'impatience et de me coûter sur ce dossier. On va inviter O'To à venir faire son chose, sinon je risque de l'oublier encore. O'To, come on ! De quoi je me mêle ? Mesdames, mesdames et messieurs, vous étiez ici quand il y a quelques jours en arrière, le 6 ou pardon le 5 juin, j'ai comme l'impression que les deux défaites sont en train de m'embrouiller, même au niveau du calendrier. Nous étions du côté de Dakar quand nous avons perdu 3 buts à 1. De retour à Cotonou pour affronter l'Osmamba du Mozambique, mercredi dernier 8 juin, du côté du stade de l'amitié, général Mathieu Kéricou, pour une première réceptionnelle en nocturne. Nous avons une fois encore courbé les Chines devant l'Osmamba 0 buts contre 1. L'unique but de la partie a été inscrit à la 38e. Mesdames, mesdames et messieurs, quand il y a une défaite, on ne veut pas connaître les raisons de la défaite, mais on s'attaque aux personnes. C'est vrai, Moussala Tounji a eu à faire des choix qui ne sont pas, ma foi, judicieux. C'est vrai qu'il s'est loupé à des niveaux. C'est vrai que c'est sous son management que nous avons encaissé ces deux défaites et qui nous met dans une position pas du tout intéressante en ce qui concerne la qualification pour la Coupe d'Afrique. Côte d'Ivoire 2023. Mais après, posons-nous les vraies questions pour avoir les bonnes réponses. Mesdames, mesdames et messieurs, qu'ils vous souviennent qu'il y a de cela quelques jours en arrière sur ce même numéro, je vous disais qu'on était à quelques jours dans les éliminatoires et que le Bénin n'avait pas encore de gouvernail, c'est-à-dire n'avait pas encore de sélectionneur. On était pratiquement à un mois et on ne savait pas encore qui allait conduire les rênes de cette formation nationale. Et c'est dans la foulée qu'on a finalement décidé de confier l'équipe à Moussala Tounji. Là, pratiquement, il est en train de faire trois mois. Quel résultat conséquent veut-on envoie en trois mois ? On me dira qu'il a été longtemps assistant et qu'il devrait connaître la formation. Mais derrière, l'équipe nationale, c'est l'arbre qui cache la forêt. On ne dit pas la vérité au peuple béninois et on ne dit pas la vérité aux dirigeants du football en général et peut-être ceux du sport. On ne le dit pas la vérité. Et il faudrait qu'aujourd'hui, qu'on se dise la vérité. Une sélection nationale A ne se construit pas sur deux semaines, sur un mois, sur deux mois ou sur trois mois. C'est un travail de longue haleine qui démarre par les catégories d'âge. Au Bénin, on ne prend pas soin des catégories d'âge. La preuve, la formation junior qui allait réaliser un exploit du côté du Nigeria, qu'est-ce qui est fait en matière de suivi pour ces garçons qui, d'ici quelques jours, voire quelques semaines ou encore mois, vont aller disputer une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons les cadets qui sont en train de préparer également une échéance. Qu'est-ce qui est fait pour ces jeunes joueurs ? Rien. Aucune attention. Rien n'a été fait. Ils n'ont pas les moyens qu'il faut. Ils sont en campement, ils sont en regroupement. Quelles sont ces autorités-là qui sont allées les voir pour leur doper le moral ? Nada. On attend quand l'équipe nationale a match et tout le monde se pointe au stade avec ses copines, avec ses amis. Et on occupe même la place des journalistes sportifs. Et comme ça, on va avoir des résultats. Pour revenir aux incidents, après le match, on a appris et c'est vérifié que des supporters auraient vandalisé le bus des écureuils. C'est normal. Maître Albert Tévoyer disait que c'est de l'accumulation des frustrations que naît la violence. Que naît, pardon, la violence. On ne va pas encourager cela en aucun cas. Il faut réprimander cela avec la dernière rigueur. Mais en même temps, quand on conditionne l'entrée par des tickets, c'est vrai que ce n'est pas faux. Ça permet de maîtriser les entrées et que derrière, des individus vendent ces tickets aux gens et que des supporters viennent au terrain pour venir supporter leur équipe et que pour avoir ces billets, on leur dit que les billets sont finis pendant que d'autres sont en train de les vendre. Comment expliquez-vous cela ? Il va falloir qu'au niveau du ministère des Sports, parce que je sais que ça ne peut pas être l'intention d'une autorité, que les choses se produisent de la sorte, il va falloir qu'on ouvre une enquête pour décourager ceux-là qui ont organisé ce réseau de mafieux pour vendre les tickets et empêcher certaines personnes de ne pas rentrer à temps au stade. Les portes du stade n'ont pas été ouvertes à temps. Il y a tellement d'incohérences ajoutées au manque d'envie de certains joueurs de produits du jeu à la nonchalance. Hé, je veux faire un coucou spécial à Saturna et à Laguée. C'est vrai que depuis un bon moment, il n'est pas une assurance que tout risque dans les cages, mais ça toux, ça toux, quand tu as le ballon, dégage ton équipe. Tu n'es pas Manuel Neuer, tu n'es pas Keïla Navas. Prends le ballon, dégage. Tu veux encore dribbler un joueur. C'est quoi ça, Saturna ? Tu prends le ballon et derrière, la défense aussi, très nonchalante. Olivier, franchement, je t'apprécie beaucoup, mais depuis un bon moment, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et là, il faudrait que Moussa Latounji prenne ses responsabilités encore qu'il faille que les gens puissent lui renouveler la confiance parce qu'au Bénin, quand on enchaîne les défaites, c'est l'entraîneur, c'est le sélectionneur national qu'on remplace alors que la faute n'est pas forcément au niveau du sélectionneur national. Nous le savons tous. Quelle est l'organisation autour du football béninois ? Le Sénégal, équipe championne d'Afrique en titre. Vous savez combien de temps ça a pris pour mettre sur place une équipe compétitive ? On a confié cette équipe à Aliou Sissé. Depuis des années, on a mis les moyens à disposition pour qu'ils puissent faire le travail convenablement. Et derrière, il est allé, même sur une campagne où ils ont fini finalistes et il a perdu cette canne. Et pourtant, les dirigeants, les responsables du football de son pays, lui, ont renouvelé la confiance et derrière, il a pu remporter cette canne. Vous voyez le Mali qui produit du jeu. C'est des nations qui mettent en place un dispositif qui permet de former les jeunes depuis le bas âge et leur permet de grandir. Ici, on ne forme rien. Ici, on ne fait rien. On va récupérer les joueurs au dernier moment. On va les chercher dans les championnats qui existent et qui n'existent même pas ou ils ne sont même pas titulaires. Et bonjour, on veut espérer le miracle. Après, on dira qu'également on a des joueurs locaux. Oui, c'est vrai, on a des qualités au niveau local. Mais derrière, mesdames, mesdames et messieurs, à combien de compétitions locales nous avons participé et nous avons réussi. Nos formations locales, nos clubs, quand ils participent à des compétitions, à quel niveau ils réussissent à arriver au niveau de ces compétitions. Parfois, ils sont éliminés au préliminaire et quand ils se qualifient pour les phases de poule, c'est pour revenir avec des paniers de but. Il y a une prochaine séance où on va participer au chat. On verra bien si l'équipe locale pourra outrepasser. ne mélangeons pas les sentiments à la réalité. Ayons la tête froide et derrière, je l'ai le dessous. Je te comprends. Il n'est pas facile pour quelqu'un de supporter qu'on ait attaqué ça à un moment. Mais derrière, il faut pouvoir modérer tes odeurs. Retirer ses photos au même moment. C'est vrai qu'il y a eu l'explication derrière. Mais retirer les photos où il y a ta personne dans la tenue ou dans le maillot de l'équipe nationale, ça porte à confusion. Il faut savoir prendre des décisions. Et derrière, aux dirigeants de ce football, aux dirigeants du sport béninois, j'envoie un message. Mettons en place le dispositif qu'il faut pour que d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, nous puissions avoir des sélections nationales compétitives à tous les niveaux. Franchement, ne brûlons plus les étapes pour espérer avoir, je vous en prie, des résultats. Ne négligeons pas nos compétences pour penser forcément que leurs compétences sont ailleurs. Je dis, je salue une fois encore la venue d'Emmanuel Adébaïa au stade. C'est de la fraternité. On ne l'en veut pas. Mais pendant le même moment, quand Emmanuel Adébaïa et ce joueur togolais viennent suivre un match de l'équipe nationale hier au stade et pendant ce temps, quand des anciens joueurs de l'équipe nationale, des gens qui ont mouillé le maillot pour le Bénin aient difficilement ou parfois ont difficilement accès au stade, est-ce que cela est de nature à ne pas créer des frustrations ? Mesdames, Mesdames et Messieurs, je voudrais en dire autant. Je voudrais continuer par vous parler encore et encore de cette formation nationale. mais je vais finir en disant à un moment, il faut qu'on puisse terminer avec une certaine classe. Nous sommes dans une période de transition. Il va falloir remercier certains qui depuis des années sont là, leur permettre d'aller se reposer, de prendre tranquillement leur retraite, commencer par bâtir désormais une nouvelle équipe autour des jeunes joueurs, donner les moyens qu'il faut et la confiance qu'il faut à un sélectionneur de faire un travail sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans afin de nous permettre de venir désormais sur l'échiquier continental voire international avec un visage plus rayonnant. Son Excellence Atta Heroui, chef de l'État, chef du gouvernement, vous devez trouver la manière pour inviter les acteurs du football béninois et le dire que c'est sur la durée que ça se bâtit, c'est sur la durée qu'on peut espérer avoir des résultats et non en 3, 4 mois, en 1 mois, en 2 semaines, espérer avoir des résultats. Je continue par dire que la seule fois où nous avons eu un résultat dans une compétition continentale au niveau de l'équipe nationale a, c'est le moment où on a véritablement observé une préparation digne du nom. Raison pour la paix. Raison de plus pour dire, mesdames et messieurs, qu'on n'improvise pas au niveau du football en particulier et au niveau du sport en général. De quoi je me mêle et pas. ?